On va finir vos market movers avec Publicis qui semble être entré en configuration baissière. En Publicis, on a aussi une situation où on est un peu sur un fil du rasoir et on va voir quelles sont les conditions et les directions de sortie. On est dans le secteur des médias, on est en graphique quotidien, on retrouve notre point bas ici à 47 euros au début du mois d'octobre comme les deux actifs que l'on vient de voir, un démarrage un peu plus puissant que celui de JC Decaux, l'ouverture d'un gap à la mi-octobre. On est quand même revenu tester le niveau du gap, on l'a fermé en séance, mais moi je considère que ce sont les clôtures qui sont importantes puisque en clôture, les vendeurs n'ont pas eu la force de venir fermer ce gap. Donc il est pour moi toujours ouvert et on a rebondi dessus, on est reparti et on a trouvé, comme pour les autres actifs du secteur, le sommet à 63,94 euros, à partir duquel on est rentré en consolidation. Alors, ce qui m'a aussi intéressé sur Publicis, c'est l'ouverture d'un gap baissier hier aux alentours de 59,20 euros. Alors, c'est là où, dans les jours qui viennent et peut-être il va falloir attendre début janvier, il va falloir qu'une décision se fasse. La première, c'est la poursuite de la consolidation. Il y a des arguments pour cela, des arguments tout à fait significatifs. D'abord, la bande de Bollinger basse et qui est baissière et pour l'instant, même si les deux derniers jours, on a des petites bougies, eh bien, on évolue toujours en dessous de la bande de Bollinger basse, ce qui veut dire que, même si ce n'est pas d'une manière extrêmement violente et dynamique, les vendeurs sont quand même toujours à la manœuvre. Et puis, j'ai tracé sur le plan graphique cette petite moyenne exponentielle 13. On voit que pendant tout le rallye qui a démarré au début du mois d'octobre, eh bien, elle a été un support dynamique pour le mouvement et elle est devenue maintenant une résistance dynamique pour ce même mouvement. J'ai tracé également les retracements de Fibonacci du dernier mouvement impulsif. Le gap se situe au niveau du 38.2, donc c'est vraiment la zone clé, la zone charnière, on va dire aux alentours de 59 euros. Première hypothèse qui est a priori pas forcément celle que je retiendrai, comme pour les autres, qui est un franchissement du gap. Et à ce moment-là, il faudrait que l'on revienne au-delà de 62,20 euros pour invalider le démarrage de consolidation. En dessous de 62,20 euros, on est dans le mouvement baissier. C'est ce niveau qui l'invaliderait. Ma préférence est pour la poursuite de la baisse. Alors, modéré ou pas, on a un premier niveau qui a été travaillé dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, c'est autour du retracement 50% à 57,60 euros. La rupture de ce niveau, nous amènerait sur un autre juge de paix qui serait le gap ouvert au milieu du mois d'octobre entre 55,48 et 55,94, qui est juste au-dessous du retracement 61,8 du mouvement. La rupture du 61,8 et du gap nous ramènerait très très probablement vers l'origine du mouvement impulsif, du dernier mouvement impulsif, vers 51,44 euros.